Pour moi, on aime son sport si on a un bon formateur. Comme on aime les maths si on a un bon prof de maths ou l'espagnol si on a un bon prof d'espagnol. Les entraîneurs sont importants, c'est ceux qui accompagnent et c'est ceux qui peuvent démultiplier l'envie et voire aussi couper l'envie. C'est la première empreinte qu'un entraîneur va mettre sur une joueuse ou un joueur et c'est ce qui va donner des vocations. Il s'est partagé un peu ces vibrations qu'il a pour le sport. Après, il y a eu mon père jeune, il y en a eu d'autres aussi dans la région qui ont fait que tu progresses, que tu as envie de jouer. Le club, c'est la source. La source et l'entraîneur, c'est le maître sourcier qui va à la fois donner une envie, faire rêver. Et ça, c'est la base, c'est le plus important. Je ne veux pas vous mentir, moi personnellement, je n'ai jamais eu d'entraîneur de ma vie. Mon histoire, c'est très particulier. J'étais en Iran, j'ai appris tout seul. Mais je sais que si j'avais un entraîneur, si j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider, peut-être que ma carrière pouvait être autrement, certainement meilleure. Il faut entretenir ce côté jeu, ce côté passion. Il faut s'amuser, évidemment. Il faut quelqu'un qui soit passionné par le truc et qui t'amène un peu vers la progression. On doit être à l'aise avec son entraîneur, avoir une bonne connexion. Mais ça va être la capacité à l'entraîneur de croire à cet enfant et de lui faire croire qu'il va y arriver, qu'il peut, que tout est possible. Toute la subtilité, je dirais, de ce métier, c'est d'arriver à l'intérieur, à mettre petit à petit de la rigueur, un cadre, faire progresser la technique, faire progresser les différents aspects qui permettent de mieux jouer au tennis. Les grands coachs, c'est les coachs qui croient en leurs joueurs, qui croient en leurs joueuses, qui sont des passionnés, qui se donnent, qui ne comptent pas. Ce sont tous ces entraîneurs qui m'ont donné le goût d'apprendre de l'effort, de la compétition. C'est très important d'avoir du suivi, des points de rencontre, d'expliquer où est-ce qu'on va. C'est capital, même pour un joueur de haut niveau aujourd'hui, d'avoir quelqu'un à côté qui te soutienne et qui t'amène à être meilleur. Impulser, finalement, cette envie aux jeunes et lui faire penser que, un, il est unique, et deux, il va y arriver et qu'il prendra du temps avec lui. C'est vraiment à travers le contact, la discussion, que les choses peuvent avancer. Il faut rester dans la passion, l'envie, faire rêver les enfants. Je crois que c'est la base. Toutes ces valeurs m'ont permis ensuite de me construire en tant que champion. « Question » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Merci.